Générique ... Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici les titres. Nouvelle attaque dans le Sahel, 18 casques bleus et 2 civils ont été blessés par des tirs de mortier au Mali. Révolte étudiante à Kinshasa, à l'université, fermée depuis 2 jours à cause de manifestations contre la hausse des frais d'inscription. Et on ira au Sénégal, où une région, la Casamance, vit d'une industrie pourtant interdite, le cannabis. Mais avant cela, on vient tout juste de l'apprendre. Au moins 41 personnes ont été tuées par des pluies torrentielles en Angola, en l'espace de 24 heures. Une annonce faite par le gouvernement, l'Angola ainsi que ses voisins font face à de fortes pluies ces derniers jours, causant des inondations, mais aussi la destruction d'infrastructures et de plantations. Le Sahel, une nouvelle fois, endeuillé. Ce jeudi matin, le camp des Nations Unies de Thessali, dans la région du Kidal, au nord-est du pays, a été attaqué par une dizaine de tirs de mortier. Selon les premiers bilans officiels, 18 casques bleus et 2 civils ont été blessés. Une nouvelle attaque dans cette région, déjà en proie aux violences et aux agissements djihadistes. Les explications par notre correspondant, Louise De Vaste. L'ONU nous informe que l'attaque a eu lieu ce matin, peu après 6 heures, 12 tirs de mortier se sont abattus sur un camp de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, plus précisément à Thessalit, près de la frontière algérienne. Six casques bleus ont été grièvement blessés dans cette attaque, qui pour l'instant n'a pas encore été revendiquée. Mais la région du Sahel est depuis plusieurs mois secouée par un niveau sans précédent de violences terroristes. Et justement, dans quelques jours seulement, doit se tenir un sommet entre la France et les pays du G5 Sahel, dont évidemment le Mali, pour faire un point sur l'intervention militaire dans la région. En RDC à présent, l'université de Kinshasa a été fermée jusqu'à nouvel ordre suite à deux jours d'émeute en cause des manifestations contre une augmentation des frais d'inscription. Des milliers d'étudiants ont été chassés hors du campus et les derniers bilans parlent de la mort d'un policier au cours des affrontements. Gaius Kohené. Plus de 16 000 étudiants de l'université de Kinshasa vivent dans des résidences du campus. Mais à présent, ils doivent tous quitter. Le ministre congolais de l'éducation a suspendu toute activité au sein de cette institution suite à des manifestations à début de semaine. Au moins un policier a été lynché à mort. Les étudiants manifestaient contre la hausse des frais académiques causés par une différence de taux d'échange. L'ultimatum de 48 heures lancé par le ministre de l'éducation expire la nuit de ces jeudis, laissant beaucoup sans savoir où aller. J'habite très loin, je suis à deux centaines de kilomètres de l'université de Kinshasa. Shimen Waisala est venue de l'est de la RDC pour étudier à Kinshasa et n'a pas de membre de famille chez qui aller. Aujourd'hui, on a loué une maison, on est à trois. On ne sait pas où est-ce qu'on va dormir. La maison est déjà pleine. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Comme la plupart d'étudiants de l'université de Kinshasa, Christian Bankakunda n'a qu'une seule demande. J'en appelle vraiment à l'intervention du président de la République parce que maintenant, c'est à lui qui revient la décision, qu'on puisse rabattre le frais académique. Pendant que les autorités travaillent pour résoudre cette crise, Billy Kambali, ministre congolais de la jeunesse, rassure les étudiants. Nous leur disons que les dirigeants ont écouté vos cris d'alarme et une solution sera trouvée. Le premier ministre a déjà initié des consultations au plus haut sommet. La police a promis de déguerpir de force les étudiants qui n'auront pas quitté le campus avant vendredi. A Kinshasa, Agayusko est né pour BBC Info. RDC toujours avec un rapport accablant pour les autorités puisque la fondation Bill Clinton pour la paix en RDC rapporte des conditions de vie terrifiantes au sein de la prison de Makala. En une semaine, seulement 17 prisonniers auraient trouvé la mort due au manque de nourriture et de médicaments. Et sur les 8000 prisonniers dans la prison, seulement 6% ont été formellement condamnés selon le rapport de la fondation. A l'international à présent, nous en savons plus sur l'avion de ligne ukrainien qui s'est écrasé mercredi après son décollage de Téhéran. D'après les derniers éléments, il a tenté de revenir à l'aéroport mais sans succès. Et dans sa chute, il a emporté les 176 personnes à son bord. Or, l'Iran refuse de remettre les boîtes noires mais du côté ukrainien, 4 théories sont à l'étude. Une panne de moteur, une collision avec un missile ou un drone ou encore une attaque terroriste. Marina Daras. L'Iran, l'Ukraine et le Canada pleurent les 176 personnes qui sont mortes lorsque le vol d'Ukraine International Airlines s'est écrasé en Iran. Des bougies et des fleurs ont été déposées à l'aéroport de Kiev pour célébrer la mémoire des personnes qui ne sont jamais arrivées à leur destination. La grande majorité des personnes à bord de ce vol voyageaient en direction du Canada. Le premier ministre du pays, Justin Trudeau, a promis une enquête approfondie. Je suis convaincu que nous allons pouvoir participer à l'enquête. Nous prenons cette catastrophe très au sérieux. Le Canada est l'un des rares pays à posséder un haut degré d'expertise lorsqu'il s'agit de ce genre d'accidents. Cette vidéo est censée montrer l'avion et si elle s'avère authentique, l'appareil semble y être en feu. On peut y voir une explosion avant l'impact. En cas de panne d'un des deux moteurs à bord, il serait toujours capable de monter et donc de retourner sur le tarmac. Et si nécessaire, d'abandonner l'approche, de remonter à nouveau, de faire demi-tour pour la deuxième approche. Donc l'avion ne devrait pas tomber du ciel comme il l'a fait. Mais l'enquête pourrait ne pas être aussi facile que l'espère la communauté internationale, les familles et même l'avionneur Boeing. L'Iran a déjà affirmé qu'il ne remettra pas la boîte noire contenant les données de l'avion, ni à Boeing, ni aux Etats-Unis. L'animosité entre Washington et Téhéran rend la coopération d'autant plus difficile. L'Iran a cela dit accepté la présence d'enquêteurs ukrainiens. La situation entre l'Iran et l'Occident étant déjà tendue, il faudra faire preuve d'une grande patience avant de pouvoir trouver des réponses et apaiser le chagrin. Et pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre ce crash et la montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. L'Iran qui avait, on le rappelle, lancé des missiles balistiques sur une base militaire irakienne abritant des soldats américains. Une attaque qui était en représailles à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani sur ordre de Donald Trump le 3 janvier. Et la nuit dernière, deux explosions ont résonné dans le centre de Bagdad. Elles ont été causées par des tirs de roquettes en direction de l'ambassade américaine, seulement quelques heures à peine après l'allocution de Donald Trump. Ce dernier avait pourtant tenté de jouer la carte de l'apaisement avec l'Iran, se disant prêt à la paix. Donc, même si l'Iran et les Etats-Unis semblent vouloir prendre la voie de la désescalade, l'Irak, pays ravagé par cette guerre, reste dans l'œil du cyclone provoqué par les derniers raids et les représailles. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Le nouveau président algérien Abdelmajid Teboun annonce la formation d'une commission pour réviser la constitution du pays. Le texte devrait être soumis à un référendum ayant tant répondre aux attentes de la rue, car il doit notamment moraliser la vie publique et lutter contre la corruption. L'Ouganda et le Rwanda tentent d'enterrer la hache de guerre. En symbole, neuf prisonniers rwandais en Ouganda ont été libérés et ramenés à la frontière. Les deux pays voisins essaient d'apaiser leurs relations après s'être accusés mutuellement depuis des mois d'espionnage et d'ingérence politique. Et les manifestations continuent en France contre la réforme des retraites. Le président français Emmanuel Macron souhaite notamment faire passer à 64 ans l'âge de départ à la retraite contre 62 actuellement. Et le mouvement en est à son 36e jour d'affilée, soit la plus longue grève dans l'histoire du pays. Pour le grand angle de ce BBC Info, partons dans le sud du Sénégal, où l'économie des îles Caronne repose presque intégralement sur la culture du cannabis. Une activité pourtant strictement interdite dans le pays. Et alors que d'autres pays africains légalisent la production de cannabis ou bien songent à le faire, le Sénégal, lui, durcit le ton face au trafic de drogue. Il faut plusieurs heures de pirogue, puis de moto pour atteindre Kouba. Ce village de 200 âmes, perdu sur une île de la côte casamanceuse, est connu dans toute la région pour une raison. Ici, on produit intensivement du cannabis, même si c'est strictement interdit au Sénégal. Les villageois de Kouba se sont tournés vers la culture du chanvre indien dans les années 70. Pour ces populations qui vivent en quasi-autarcie, le commerce ou le tourisme ne sont pas des débouchés envisageables, comme pour le reste de la casamance. Les cultivateurs ont pu construire de nouvelles maisons et même financer la scolarité de leurs enfants. Philippe en est l'exemple. Après ses études, ce fils du village a trouvé du travail dans une station balnéaire. Depuis Chine, les gens cultivent du cannabis parce que c'est ça notre économie. C'est ça qu'on gagne beaucoup d'argent pour aider nos enfants. Les trafiquants viennent directement se fournir sur place et le kilo peut se vendre entre 23 et 45 euros. Les lois sénégalais sont pourtant claires. Un cultivateur, un consommateur ou un revendeur de cannabis risquent jusqu'à 10 ans de prison. Ces dernières années, le gouvernement tente plutôt de s'organiser face au trafic de drogue. Plus de 3 000 tonnes de cannabis ont été saisies depuis 2015. Et en 2018, un accord a été signé avec la Gambie voisine pour renforcer les contrôles aux frontières. Mais pour le maire, les cultivateurs des îles n'ont pour l'instant pas d'inquiétude à avoir. C'est facile pour les forces de l'ordre. De s'attaquer à la production ici, c'est très accessible. Au niveau des îles, c'est difficile. L'accès est très difficile. Donc les cultures de viande se développent souvent dans des zones difficiles d'accès. À Kouba, la dernière visite d'un policier remonte aux années 1980. Alors, les villageois se font toujours plus discrets pour pouvoir continuer à vivre tranquillement de leur culture interdite. Et c'est la page des sports à présent avec Emmanuel Coste. Emmanuel, aujourd'hui, nous allons parler de cette super Coupe d'Espagne au nouveau format. Avec en Arabie Saoudite, un alléchant Atlético Madrid FC Barcelone. Oui, tout à fait Pierre-Antoine. Nouvelle formule, ça se joue donc sur terrain neutre à Jeddah, vous l'avez dit, en Arabie Saoudite. Les quatre meilleures équipes de la saison passée se retrouvent dans un mini-tournoi avec demi-finale et finale. Et ce soir, effectivement, la deuxième demi-finale entre l'Atletico et le Barça à partir de 19h GMT. La veille, hier soir, le Real, toujours à Jeddah, avait battu le FC Valence. Trois buts à un, trois buts inscrits par Kroos, Isco et Modric. Kroos qui avait marqué le premier but au quart d'heure de jeu directement depuis le poteau de corner. Très spectaculaire. On arrive à la Coupe de la Ligue Anglaise maintenant. Et là aussi, on en est au stade des demi-finales. Allé et avantage favorable à Aston Villa et à Manchester City après ces matchs allés. Aston Villa qui, dans le derby des Midlands hier soir, est allé faire match nul un but partout sur la pelouse de Leicester. L'attaquant international nigérian Ian Hatcho a égalisé pour Leicester en deuxième période. Match retour à Villaparc le 28 janvier prochain. La veille, je vous rappelle que Man City était allé battre United dans le derby de Manchester. Trois buts à Old Trafford. Match retour le 29 janvier à l'Ethiade. Et puis, les quarts de finale de la Coupe de la Ligue est également en France. Avec un carton hier soir du PSG à domicile contre les Verts de Saint-Etienne, étriers 6 buts à 1. Et un triplé de l'attaquant argentin Mauro Icardi qui aurait pu d'ailleurs en marquer un quatrième. Lyon, Lille et Reims se sont également qualifiés pour le dernier carré. Pierre-Antoine. Emmanuel Coste, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on va rester en sport pour finir ce journal avec le profil d'une nageuse zimbabweienne incroyable. À 15 ans, Donata Kataï a déjà battu le record national du 100 m d'eau de la grande star de la natation africaine, Kirstie Coventry. Et son ambition ne s'arrête pas là. Quand je nage, j'ai l'impression que tout mon stress et mes problèmes disparaissent. Je m'appelle Donata Kataï, je suis une nageuse de 15 ans et je viens de Harare, au Zimbabwe. J'ai fait partie de l'équipe nationale de natation. J'ai commencé à apprendre à nager à 4 ans car mes parents ne voulaient pas que je me noie. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe de natation de mon école. Et j'ai réalisé que j'aimais vraiment nager quand j'ai commencé à gagner. Kirstie Coventry est la ministre des sports du Zimbabwe. Elle a été plusieurs fois championne olympique et a battu le record du 200 m d'eau. La première fois que j'ai battu un record, j'avais 8 ans. Pourtant, pour mon premier 30 m papillon, j'étais à 16 secondes du record. Donc, quand je l'ai enfin battu, j'étais étonnée car personne ne s'y attendait. Récemment, j'ai battu un record du 100 m d'eau qui avait été établi il y a 15 ans. J'étais très heureuse et soulagée car je m'étais entraînée pendant longtemps. Et c'était la preuve que ça en valait la peine. Plus tard, j'aimerais aller dans une très bonne université, obtenir un doctorat et nager aux Jeux olympiques. J'aimerais aussi m'adresser à ceux qui sont plus jeunes que moi et ne pensent pas avoir leur chance. Parce qu'au Zimbabwe, l'école passe avant le sport et les occasions de nager sont rares. Je veux leur montrer que c'est possible. Voilà le portrait bien inspirant de Nata Katai pour finir ce journal. Merci de l'avoir suivi notamment en Guinée sur Espace Télévisions. Bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau BBC Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501